Genevoise Écolo, sénatrice de foie, jeune maman est très engagée. Il y a 6 ans, elle était la benjamine du conseil national. Aujourd'hui, à seulement 34 ans, c'est l'une des ténors du Parlement où elle est l'une des plus ferventes défenseuses de la cause climatique. Merci d'accueillir Lisa Mazzon. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. On vous avait déjà reçu dans notre émission qui s'appelait 26 minutes, c'était il y a 6 ans et demi. Est-ce que vous avez beaucoup changé depuis ? Certainement. En quoi ? Non, pas du tout. En tout cas, à l'extérieur, ça ne se voit pas, mais à l'intérieur, qu'est-ce qui a changé ? Désillusion, lassitude. Déjà ? C'est beaucoup trop tôt. Non, non, mais on s'habitue à la pratique parlementaire et puis ensuite, on fait avec et puis on trouve des nouveaux outils. C'est vrai qu'au tout début, il y a 6 ans, quand on vous avait reçu, vous étiez la fougue de la jeunesse, la benjamine du conseil national. Vous vous êtes assagi depuis, désillusionnée ? Je suis passée dans l'autre chambre du conseil national au conseil des états. En plus, bien sûr, c'est un long chemin. Non, c'est... Le conseil des états qui est, entre autres, une espèce de grande assemblée de notables. Comme moi. Non, mais vous vous sentez un peu moins à l'aise ? On se sent encore plus différente, mais c'est possible de faire avec. Mais oui, on dialogue différemment. Il y a un autre vocabulaire. Parce qu'ils sont plus âgés ou pourquoi ? Notamment... Non, mais notamment, mais aussi, c'est des... Votre pouvoir aussi est différent ? On est moins nombreux, donc on a plus de pouvoir. Et il faut s'imaginer ça, c'est que le conseil des états, c'est comme deux classes d'école réunies. Donc tout le monde se connaît, tout le monde se salue. Il y a les populaires, les... C'est qui le plus populaire ou la plus populaire du conseil des états ? C'est moi. Non, il n'y en a pas, ça dépend des goûts. Mais bien sûr, il y a ces dynamiques. Alors, ah oui, puis lui, il parle trop. Puis lui, il a déposé trop de textes. Puis lui, il rallonge les... On imagine bien que dans les couloirs, ça doit bitcher un petit peu. On imagine bien. Lisa Maton, on vous reçoit ce soir pour parler d'un sujet qui vous est cher, la politique climatique. Ça a été assez discuté cette semaine à Berne. Mais avant cela, je vous propose de découvrir votre portrait. Il est signé Aurélie Kutat. Son secret pour garder le sourire ? Pas de compte Twitter, ni Facebook, ni Instagram. Alors oui, c'est plus compliqué de la stocker, mais elle gagne du temps dans sa vie. C'est ce qu'elle dit. Ah, puis on trouve toujours des petits trucs. Et la politique, elle en a mangé enfant au petit-déj à la place des Kellogg's. Son père était conseiller municipal, déjà très écolo. La preuve, c'est que quand j'étais enfant, on avait des chemises de nuit. C'était des t-shirts de manifestation anti-nucléaire. Il s'était écrit, vous avez aimé Tchernobyl, vous allez adorer Creil-Malville. Lisa Matzon, elle est encore à dos quand elle entre au Parlement des jeunes de Versoilles. Premier combat, des meilleurs bus pour les rentrées du samedi soir. En 2011, première élection, conseillère municipale, puis rapidement députée, puis présidente des Verts-Genevois. Et puis reine des cupcakes, le temps d'une campagne. À côté de ça, elle bosse dur pour pro-vélo. Il s'agit de vraiment lui donner sa place dans la circulation. Lisa Matzon, c'est une ascension fulgurante. En 2015, elle grimpe à Berne, en fauchant la place de sa copine verte, Anne Marrère. Tu as suivi, t'as flippé. Et puis, à 27 ans, elle remplace aussi le Benjamin du Parlement. Mathias Renard prend un coup de vieux. Complètement accro aux cotisations, elle fait partie de 33 associations. Mais comme j'aimerais pas être sa boîte mail. Elle s'engage contre les bagnoles, pour les mamans au Parlement, pour le tricot, pour le Tibet, pour les points dans ta gueule, pour Guillermo Fernandez, celui qui a fait la grève de la faim devant le palais fédéral. Et quand ses adversaires lui reprochent de manquer de nuance, elle leur répond qu'ils n'ont rien compris à l'urgence. Lisa Matzon, vous faites partie de celles qui n'osent plus prendre l'avion sans risquer de faire les gros titres. Je vous propose un marché. Soit vous nous racontez la dernière fois que vous avez méga pollué, soit je partage ce petit montage sur les réseaux. Alors, c'est quand la dernière fois que vous avez pollué à mort ? À mort ? Oui. Je m'en souviens pas, vous allez dire. Je m'en souviens pas, j'ai oublié. C'était il y a trop longtemps. Non, mais c'est quelque chose à laquelle vous pensez tous les jours ? Votre impact sur le climat ? Non. Non, parce que je pense que d'être respectueuse du climat, c'est aussi une façon de vivre mieux, de vivre en harmonie. Non, je ne suis pas d'accord. Ah ouais ? Ouais, je pense que... On va avoir l'occasion d'en discuter. Ouais, on n'en discutera. Je vais vous présenter Maurice Stucchi. Bonsoir, c'est un peu chiant jusqu'ici. Parlementaire, tout comme vous. Vous n'étiez pas là. Mais vous avez le droit de répondre. Mais qui siège au Conseil national, où il représente le canton de Zurich, sous les couleurs du PLR. Je suis quelqu'un d'un peu plus sérieux, un peu plus crédible que Mme Mazzone. Alors, lundi dernier, le Parlement fédéral recevait une trentaine de scientifiques spécialistes du climat à l'invitation de la présidente de l'Assemblée fédérale, votre collègue de parti, Irène Kéline. Est-ce que cette réunion a été un succès, selon vous ? On a fait entrer la science dans le Parlement. Donc on a fait entrer les faits dans le Parlement. Et après, la politique doit composer. Non, je trouve que symboliquement, c'est un succès. Mais en termes de fréquentation, c'était... Une autre question. Le symbole n'est pas émoussé par la fréquentation faible de cette journée. Donc, un mot sur la fréquentation, vous étiez déçus ? En tout cas, moi, j'y suis pas allé, c'est clair. Moi, j'avais la manucure, malheureusement. C'était pas une réunion de parlementaires, je dois dire que c'était plutôt une réunion de groupes, des groupes des verts, des groupes des verts libéraux et des groupes des socialistes. J'avais rien à foutre, là. Vous êtes d'accord avec ça ? Non, il y avait certains de vos collègues. D'ailleurs, votre collègue de parti a aussi contribué à inviter mon collègue Glaronet. Mais comment vous analysez cette faible participation du côté plutôt droite, centre-droite ? C'est peut-être politique, simplement, et politique, politique. Mais ça aide pas la cause. Mais ça vous a étonné ? Ou vous vous dites, j'étais sûr qu'ils allaient pas venir ? Ça m'a pas étonné, puisqu'ils l'avaient prévenue via les réseaux sociaux, les médias, etc. Quel était l'objectif de cette rencontre, pour vous ? L'objectif, c'était... Alors, je pense que c'était de dire, le climat, c'est une telle urgence. On nous dit, il reste deux ans pour agir. Ça fait sept ans qu'on nous le dit. Il y a sept ans, on disait ça, ça fait neuf ans. Non, mais il reste deux ans pour agir. Et à partir de là, il faut qu'on sorte de nos querelles de clochers, et il faut qu'on trouve des solutions ensemble. Est-ce que vraiment vous avez appris quelque chose le jour de cette réunion ? Non, mais vous auriez beaucoup appris. Moi, j'aurais beaucoup appris. Vous avez rien appris ? Vous avez les mêmes journaux que vous, vous savez. Qu'est-ce que vous avez appris, par exemple ? Ce que j'ai appris, par exemple... Qu'est-ce que j'ai appris ? Non, j'ai appris, par exemple, le fait que... Parce que la science, ça se développe. La science, c'est un mouvement. Et le fait que maintenant, de plus en plus, on peut prouver le lien direct entre les catastrophes climatiques et l'impact humain... Ça, vous ne le saviez pas ? Si, on le savait, mais on peut vraiment dire, bon, ben voilà, là, il y a sept canicules, il y a sept feux de forêt, il y a sept impacts. C'est vraiment bien. C'est des événements récents, vous voulez dire qu'on peut voir. Et vous, vous y avez appris quelque chose ? Enfin, non, vous n'y étiez pas, mais vous... Non, je n'y étais pas. J'ai bien compris. Vous ne vous êtes pas dit que vous auriez pu y apprendre quelque chose et rater votre cours de magnifique ? Si je me méfie des discours idéologiques, moi, je préfère me fonder sur des avis objectifs comme ceux de Santé suisse, économistes du Forum nucléaire suisse, qui sont plus objectivants que les gauchistes qui ont pris la parole. Alors, c'est aussi l'avis du Conseil national, Philippe Notermo, qui a déclaré sur les ondes de la RTS, je cite, « Je ne suis pas d'accord que ce soit un groupuscule qui décide de l'ordre des priorités des politiciens élus. Le climat ne doit pas être considéré comme une priorité supérieure aux autres. Ça vous fait réagir comment, ce genre de propos ? » Ça m'attère. Oui ? Je protège, je m'attère. Non, mais qu'est-ce qu'on peut dire ? Vous êtes obligés de collaborer avec... Non, il est dans l'autre chambre. Si, bien sûr. Non, mais bien sûr, mais on doit faire... C'est ensemble que ça se fait de la politique. C'est ensemble. Et d'ailleurs, il y avait des personnes du PLR, il y avait des collègues à vous, il y avait des personnes du centre, et c'est avec ces personnes-là qui étaient très attentives, qui ont d'ailleurs posé des questions. Il y avait même des UDC qui étaient là, qui ont posé des questions. Et c'est avec ces personnes-là qu'on peut créer, et je prends tout ce qu'il y a à prendre. Comment est-ce qu'on peut justifier qu'un groupuscule comme ça décide de l'agenda politique ? Ça ne vous pose pas un problème. Si demain, un hurle-verleu fait une grève de la faim sur la place fédérale et dit « J'arrête seulement si tous les parlementaires siègent en kilt », vous le faites. Alors, il n'a pas dit « J'arrête seulement si vous faites cette séance ». Il a dit qu'il faut faire quelque chose. Et puis, lié à ça, il y a des scientifiques qui ont dit « Mais ce serait peut-être le moment de se baser sur des faits, ce serait peut-être le moment de vous apprendre quelque chose et de discuter ensemble. » Il y avait une panoplie de scientifiques très qualifiés, brillants, et j'ai trouvé que c'était aussi ça la plus-value, c'est de les rencontrer, de pouvoir travailler avec eux, parce que justement, c'est les faits. – Vous allez comprendre le principe de la politique, vous êtes minoritaire, vous défendez l'économie, avec les verts libéraux et les verts, et les socialistes, et donc l'agenda de l'écologie est un peu side project, et nous, on est majoritaire, alors c'est l'économie qui domine, alors il faut juste avoir plus d'élu, et puis après, vous pourrez appliquer votre programme, maintenant, c'est une problématique. – Parce qu'il y a une urgence, apparemment. – Oui, oui, c'est ça. – Parmi les efforts à consentir pour limiter notre impact sur le climat, certains militants suggèrent la sobriété natale, vous-même, vous avez deux jeunes enfants de 1 et 3 ans, est-ce bien responsable, dans le monde dans lequel nous vivons, de faire des enfants, dans ce monde qui fonce droit dans le mur ? – Ah bah oui, parce que c'est l'espoir, il faut trouver l'espoir, sinon on n'a plus envie de continuer. – Ça fait deux couches de plus à nourrir ? – Oui, oui, mais en fait… – C'est pas mal de paix, en plus. – Ça, c'est vrai, et de couches aussi. Mais si on arrête de faire des enfants, c'est qu'on ne croit plus à l'avenir, et qu'on arrête tout, donc autant polluer et tout, consommer ce qu'on veut, s'il n'y a pas de descendance. – C'est ce qu'on fait, malgré la descendance. En tout cas, moi, je me touche, je fais des gosses. – Vous avez des enfants ? – Oui, j'ai 14. – Visamazon, on vous propose maintenant de parler un peu d'autre chose, en répondant à ces quelques messages que les téléspectatrices et téléspectateurs nous ont laissés. Pour vous, c'est notre séquence répondeur. – Oui, bonsoir. Rego Lavis, Azouk. Madame Mazzone, j'ai appris que vous étiez en couple avec un alemanique, alors pour ça, je vous félicite. Bon, journaliste, alors pour ça, je ne vous félicite pas. Mais je voulais savoir si vous avez bien appris notre belle langue, et pour le vérifier, je voulais voir si vous pouviez nous dire « L'aviation est le moyen de transport du futur » en Schwyz-deutsch. Merci. – En Schwyz-deutsch ? – Non, je n'arrive pas. – Alors, en hors-deutsch ? – Je me couvrirai de honte. – En hors-deutsch ? – Voilà, cette phrase est isolée, on met ça sur les réseaux. – On va vous citer sur Instagram. Vous n'êtes pas sur Instagram, vous n'allez même pas vous rendre compte. – Merci, je suis membre du conseil d'administration de Yata. – Deuxième message. – Oui, bonsoir, Madame Mazzone, c'est Madame Pérusset à Sainte-Croix. Madame Mazzone, j'ai lu quelque part que vous étiez une grande lectrice. Je me demande un peu où vous trouvez le temps avec toutes vos activités et vos démouflet. Mais bref, je voulais vous demander si vous aviez un conseil lecture pour cet été. Mais alors attention, pas un truc de gauchiste qui nous fait culpabiliser, hein. Merci d'avance. – Alors, je recommande le liste d'Alice Cossin. Le génie lesbien. – Le génie lesbien ? C'est pas un truc qui fait culpabiliser, ça ? – Je vous recommande aussi. – Et quoi d'autre ? – Celui-là, c'est celui-là ? – Ah ouais. – Mais c'est que des trucs chiants. – Exact, ouais. Non, qu'est-ce que je peux recommander ? Je recommande de Marie-Anne Diaye. Trois femmes puissantes. – Ok, encore une fois. – Ça, il n'y a pas de militantisme, c'est sûr. Quand même un peu. – Et puis, vous lisez un peu, monsieur ? – Oui. – À part le bilan ? – Je lis Netflix et le bilan. – Ok. Dernière question. – Bilans, off-touch. – Oui, bonsoir, madame Mazzone. Ici, c'est Gianni Castelli à Giubiasca. J'ai appris qu'en plus de la nationalité suisse, vous aviez aussi la nationalité italienne. Je voulais savoir si vous parliez la langue de Dante. Pour le vérifier, je voulais savoir si vous pourriez nous dire qu'il faut urgentement construire de nouvelles centrales nucléaires en italien. Gratia, ciao. – Non, je me fais prendre une fois plus. – Alors, non. – Non, je parle très très mal, non, non. – Bisogna... – Non, 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 non. – Construire les... – Vous parlez pas italien ? – Central nuclear, non ? – Non, je parle pas couramment italien. Je suis de la troisième génération. – Ok, je vois ça. – Je parle avec un terrible accent. – C'était la séquence répondeur. Merci beaucoup, Lisa Mazzone. – Parce que nous, on avait eu l'info que vous parliez allemand, italien et... – Non, on n'a pas eu l'info, on s'est posé la question. On a supputé, parce qu'elle m'a dit « ouais, elle est italienne, ouais... » – Marie-Méphiche me dit « vous parlez donc toutes les langues officielles ». – Ah oui, il a supputé. – Ah, il a supputé, donc c'est pas vrai. Ben, merci. – C'est pas grave, ça va très bien avec l'allemand et le français. – Vous, vous parlez plusieurs langues aussi ? – Absolument pas. – Ah, eh. –iderspiaz vous. – C'est ç'key.